bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test aujourd'hui ça va être le test du hukitel vous êtes nombreux aussi à l'attendre le hukitel c8 à low cost 18,9 1er prix bien tout chaud vous allez voir que c'est plutôt pas mal et c'est plutôt bien passé avec ce petit hukitel hukitel franchement qui commence à prendre de l'ampleur avec des des smartphones on va dire au bon très très bon rapport qualité prix bien sûr voilà donc ce hukitel c8 bien sûr je vous retrouve juste après le jingle pour entamer ce test ensemble n'hésitez pas bien sûr à laquelle la vidéo à la partager sur les réseaux sociaux à vous abonner à ma chaîne un pouce bleu le blog aussi dans le descriptif dans la description de la vidéo pour les bons plans du jour où je mets tous les jours quotidiennement donc des bons plans téléphones et produits high tech allez juste après jingle on entame le test ensemble pour ceux qui se qui nous rejoignent donc voilà je me prénomme donc bart je suis le blogueur testeur high tech ou produits high tech chinois ou autre mes tests sont décomposés en quatre on va dire partie présentation et spécifications benchmark multimédia et la conclusion donc là on est dans la première partie présentation et spécifications on est donc sur un téléphone de 5,5 pouces avec un écran hd 2,5 d 2,5 d ça veut dire qu'ils dépassent voilà il est arrondi dépasse voyez ici 2,5 d donc voilà bon c'est 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 purement commercial 1 donc voilà ce que ça veut dire donc on est sur un bel écran hd de résolution hd 2,5 d 18 9e sur 18 9e donc là sur avant on a en fait un flash red ici gré au parleur et la caméra de devant qui est donnée pour du 5 millions de pixels les boutons sur sur l'écran donc là on est tranquille le téléphone est tout en plastique sur le côté droit bouton allumage et volume plus moins sur l'eau la jack 3.5 qui fonctionne très bien et le micro usb 2 pour la charge et transfert à gauche rien en bas micro principal et sur l'arrière on a une caméra de 13 millions de pixels avec un double flash led et un lecteur d'empreintes digitales on a également la grille au parleur le téléphone est tout en plastique et il s'ouvre voilà c'est facile à ouvrir il n'y a pas de problème une batterie qui est donnée par le constructeur à 3000 milliampères heures ce qui lui procure une autonomie large d'une journée voilà n'estimez pas plus faut pas rêver pour ce qui est des marques underground comme ça voilà vous allez tenir la journée même pas plus quoi donc au niveau des cartes on a deux cartes sim une au format micro une en format nano et une micro sd pour étendre la mémoire jusqu'à 32 je sais pas mais peut-être 64 ça passera donc j'en ai pas essayé 32 c'est sûr que ça passe donc c'était ce téléphone les full 2g full 3g et fait pas 4g et exactement le même la même version en 4g ce qui veut dire le même le même design tout est pareil si ce n'est qu'en fait il est 4g alors le téléphone prend énormément les traces de doigts vous vous en doutez voyez donc c'est énorme heureusement qu'ils ont livré avec une coque de protection qui va super bien avec en plus donc l'appareil photo n'en dépasse pas de la coque il ya un lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne plutôt bien alors le premier déverrouillage voilà fonctionne très bien il n'est pas très 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 rapide mais franchement j'ai vu des téléphones notamment plus haut de gamme avec un fonctionnement beaucoup plus aléatoire et là vous voyez pour un téléphone qui vaut 60 euros franchement il fonctionne d'une manière parfaite donc ce téléphone est équipé d'un quad core le mtk 65 80 à un quad core cadencé à 1 giga 3 un gpu mali 400 mp 2 giga rams 16 giga de rome full 2g full 3g et il fait pas 4g donc il a le plus de bluetooth 4 il a le wifi 802.11 bgn il n'y a pas la norme assez voilà si ça peut vous intéresser et c'est tout au niveau du lâcheur on est sur un lâcheur maison alors on va dire c'est c'est android non on droit et android n'a enfin le google pardon le lâcheur c'est un google now donc avec le vol de notification ici donc qui est plutôt fonction d'une manière très très fluide donc les icos sont légèrement surlooker mais ici tout arrondi c'est pas pour déplaire le seul inconvénient c'est que ceux d'origine donc sont arrondis ceux que vous installez elle va prendre la forme de l'application par contre ce qui est sûr c'est que du coup ça fait un peu moche parce que vous voyez les icos d'origine sont belles un petit peu à la samsung on va dire et celle que vous installez vous voyez elles sont plus grosses donc ça fait un peu aléatoire quoi ça fait un peu moche voilà je tiens à le signaler donc voilà on a les notifications enfin les applications ici dans un tiroir un tiroir d'application donc il ya bien la radio fm sur ce modèle vous êtes nombreux à vouloir la radio pour écouter la radio dans les transports en commun il est haut sa trombe est basée sur android 7.0 du voilà du stock 1 à part je vous dis des petites icônes qui sont légèrement surlooker sinon voilà les raccourcis ici donc la lampe là les réglages donc on a le wifi le bluetooth la carte sim consommation de données plus il ya rien de particulier affichage on a bien le miravision qui est dispo je vous rappelle que le miravision c'est pour jouer sur le contraste des couleurs sur l'écran sur des téléphones qui sont équipés de puces médiathèque donc miravision ça n'existe pas sur les snapdragon on soit bien d'accord notification son le son du téléphone est plutôt pas mal le son est fort très fort même tac le stockage le téléphone donc vous voyez il accepte donc 16 giga des 16 bien le système qui est installé bien sûr donc deux utilisés sur 11 il en reste à quasiment 9, sachant que vous pouvez tendre la mémoire par micro sd la batterie la mémoire cette sont utilisées sur le 1 9 mode plein écran donc vous choisissez en fait les applications vous avez installé et que vous souhaitez que ce soit affiché en mode plein écran dur à speed le smart wake tout ce qui est double table le c le v qui fonctionne plutôt très très bien le met tu touches voilà ici on va y retourner les cases donc là c'est pour changer le sens ici voilà retour au multitâche localisation sécurité donc le lecteur d'empreintes digitales est parfait l'angle est saisie donc le compte option développeur à propos du téléphone ce téléphone donc c'est le c8 3g non pas 4g là donc on est sur android 7.0 et les mises à jour au tas il accepte également les mises à jour au tas donc ça c'est un bon point même sur des low cost ils sont bien suivis alors le téléphone n'a pas de l'aide de notification et est-ce qu'il est otg ou pas otg qu'est-ce qu'il manque pour cette première partie le téléphone mais pas otg voilà faut pas rêver non plus mais non plus un téléphone à 60 euros 18 9e très bien équilibré on peut pas tout avoir donc pas de l'aide de notification et pas d'otg sur ce modèle avant que je commence les benches les dimensions donc ici le téléphone il fait 14,7 cm au niveau de la longueur 7 cm dans la largeur et 1 cm c'est vrai qu'il est un peu épais 1 cm 0,2 au niveau de l'épaisseur l'épaisseur bien sûr sur la coque silicone pour un poids de 165 grammes ce qui est convenable pour ce format un écran 5,5 pouces ce qui est légèrement pour moi c'est convenable voilà c'est fini pour la première partie je vous retrouve pour la deuxième partie qui sera la partie benchmark on va voir un peu ce qu'il a dans le ventre ce petit smartphone au niveau des benches alors je commence toujours par Antutu Benchmark qui nous donnera un peu le score entrée de gamme en fait pour moi c'est simple il y a low cost entrée de gamme milieu de gamme haut de gamme flagship killer donc il y a low cost et entrée de gamme là on est sur de l'entrée de gamme voilà on est sur 23 729 c'est entrée de gamme l'écran est super franchement au quitte elle arrive à mettre un écran de cette qualité sur un téléphone qui vaut 60 euros donc qui peut mieux faire j'en connais pas franchement voilà à ce prix là 60 euros vous allez avoir un petit wiko ici en france qui fait 4 pouces 3g bon bref donc là on est sur 60 euros mais voilà il est quand même bien équilibré 2 gigas de rome 16 gigas de rome ce qui lui procure une fluidité on va dire pas exceptionnelle mais exemplaire et puis avec un écran franchement qui tient la route je vous laisse voir les dégradés des couleurs les couleurs sont bien respectées alors on est pas sur quelque chose de ouf c'est pas voilà on est pas sur de la molette mais franchement vous allez avoir du plaisir à regarder vos vidéos sur ce bel écran la barre des couleurs vous voyez et le multi touches faut pas rêver on est sur un écran qui accepte 2 touches c'est pas énorme mais bon on peut pas demander voilà de mettre un écran 10 pouces 10 touches sur 60 euros quoi donc c'est juste pas possible voilà donc le Okitel c8 android 732 bits le gpu enfin le cpu l'AMT 6580 gpu bali 400 mp résolution hd alors 1280 x 640 c'est un peu moins que la hd c'est un peu moins que la hd enfin c'est bizarre cette résolution de donc tout tout je viens de le voir 1280 ouais ça c'est bizarre 640 donc c'est légèrement en dessous de la hd quoi ouais c'est un peu ouais c'est un peu c'est un peu joué sur les mots quoi donc bon on va dire que c'est dû acheter RAM 2 gigas de RAM 16 gigas de RAM extensible voilà le quad core donc c'était l'écran 320 dpi ce qui est plutôt pas mal 13 et 5 caméra et au niveau des capteurs l'accéléromètre gyroscope non étalonné capteur de lumière de proximité et c'est tout voilà faut pas rêver non plus il n'y a pas d'orientation sur ce modèle the device qui va nous donner un peu on va dire les capteurs qui équipent ce téléphone le gps la radio il n'y a pas de compass je viens de vous le dire voilà je vous laisse voir les bandes au niveau des bandes d'appel band mode la sim 1 full 2g ce qui veut dire vous pouvez appeler partout dans le monde avec sim 2 full 2g sim 1 voilà full 2g full 3g donc 900 850 1900 et 2100 donc pour ceux qui sont au canada ce que je sais que j'ai un abonné qui habite le canada qui je fais coucou d'ailleurs vous voyez la 3g marchera au canada parce que lui il cherche la bande 850 donc sur ce modèle il ya bien la 850 donc ce téléphone fonctionnera au canada sans problème voilà c'est pour toi mon cher abonné cpu z qui va nous renseigner un peu sur le hardware médiathèque voilà quad core donc le c8 de chez okitel la résolution c'est bien ça en 1280 x 640 donc forcément il est en 18 neuvième ce qui normalement les constructeurs mettent un peu plus on va dire de la hd plus mais là non ils ont fait un peu moins donc voilà ah non j'ai quitté un peu plus tôt système android 7 api 24 la batterie de 3000 ce qui est plutôt pas mal température chauffe légèrement et au niveau des capteurs light et proximité sensor voilà au niveau de cpu z le reste ça va être des screenshots bon le gps fonctionne très bien moi j'aime pas faire ce type de d'application mais bon voilà je l'ai fait parce qu'il y en a qui me l'ont demandé par contre donc moi j'aime bien faire les tests du gps en live parce que moi l'essentiel c'est qu'il fonctionne dans mon véhicule et qu'il décroche pas et on verra ça tout à l'heure 2 touches au niveau de l'écran débit wifi ascendant descendant le score en tout ou 23729 geekbench 425 single core 1244 multi-core 3d mark cr en est je sais pas pourquoi 1998 c'est peut-être le fait que ça soit champion de france champion du monde pc mark ne voulait pas prendre 0 je sais pas pourquoi non plus voilà voilà tout ce que j'ai pu faire comme screenshot voilà on est fini avec sa deuxième partie je vous retrouve pour la partie multimédia juste après le jingle sonore on commence par le son voilà le son est très fort il ne grésille pas mais c'est du médium bas aigu mais il est franc il est puissant je vous laisse écouter c'est moyen quoi mais c'est plutôt pas mal donc il est puissant c'est le plus important très fortement avec un casque vous allez mieux écouter voilà le son c'est très puissant rien à dire au niveau de la vidéo la vidéo vous allez pouvoir donc regarder des vidéos en format c'est pas ça que je voulais faire format hd non même pas c'est pour ça que je vous disais en fait c'est légèrement moins que de la hd ou quitte à la tricher là dessus ça n'en n'avons rien la qualité de l'écran mais vous voyez c'est que du 480 on peut pas regarder la résolution hd à cause du format de l'écran donc l'écran vous voyez quand vous mettez une vidéo de ce type comme ça vous avez les deux barres sur le côté il suffit d'écarter comme ça avec vos doigts voyez et là on est en plein écran et là la magie s'opère vous avez voilà une vidéo quand même excellente après c'est que du 480 donc quitte à l'aurait dû mettre un peu un écran avec un peu plus de résolution parce que là on n'arrive même pas à la hd on est à 480 1p voilà vous voyez l'écran est super beau franchement ça se voit pas vous m'aurez dit voilà donc j'aurais dit c'est du ht c'est du vrai ht donc vous voyez c'est plutôt pas mal on est sur de l'ips les angles de vision sont assez corrects il n'y a rien à dire il y a rien à dire les jeux on commence par ce boy surfer qui est rendu à saint petersburg une ville russe pour ceux qui connaissent vous allez voir que ce téléphone on peut jouer d'une manière très 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 fluide quasiment tous les jeux même si c'est pas de la résolution full résolution mais ça fonctionne et c'est plutôt très très bien équilibré après voilà je dis encore vous voyez à saint petersburg et bien il neige à l'approche des fêtes de moelle et bien on va on va on va on 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 voilà bon il fonctionne d'une manière on va pas dire parfaite parfaite mais raisonnable deuxième jeu jetpack j-ride voilà c'est pareil ouf là il a eu du mal là mais voilà ça fonctionne on va dire correctement ouh là ouh là ouh là ouh là il a eu du mal là voilà mais dans la moyenne je vous l'avais expliqué ça fonctionne normalement alors pas parfaitement mais normalement c'est jouable on va dire que c'est jouable quoi voilà c'est moyen donc mais c'est jouable au niveau des jetpack j-ride on va finir la partie jeu par sonic dash petit jeu pareil on va essayer de voir un peu si ça fonctionne correctement bon ça a l'air de fonctionner d'une manière normale on va pas dire optimal c'est pareil parce que c'est faux mais ça fonctionne d'une manière normale on rappelle connexion un téléphone vos 60 euros ouais non c'est jouable c'est jouable c'est jouable c'est largement jouable pour sonic dash voilà pas de soucis pour sonic dash niveau du gps alors le gps franchement on est sur une puce entrée de gamme et le gps fonctionne très très bien sur ce téléphone donc voyez on est sur google maps vous avez fait donc comme d'habitude pour ceux qui ne le savent pas je fais un test aux conditions réelles de conduite donc je vous laisse voir le test pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps ils savent comment je fais mes tests je vous laisse voir le test et je vous retrouve juste après pour la suite bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour le test du gps du ukitel c8 un 18 neuvième low cost et voilà le gps fonctionne parfaitement de nos jours en 2017, fin 2017 où je fais cette vidéo les puces médiathèque, les gps équipés d'une puce médiathèque fonctionnent parfaitement car en fait le problème des puces gps de chez médiathèque a été réglé au départ on est vu il y a 3-4 ans c'était une catastrophe il fallait vraiment tomber sur la bonne puce la bonne config pour que le gps fonctionne et aujourd'hui on se rend compte que les gps fonctionnent d'une manière vraiment optimale il n'y a pas de décrochage ça fonctionne mais vraiment d'une manière superbe à part des fois sur l'Umidigi qui reste un mystère pour moi parce que ils ont des beaux téléphones mais avec des gps défaillants voilà je vous laisse voir aujourd'hui il fait pourri regardez le ton derrière vous c'est de la merde l'appareil photo l'appareil photo et bien franchement c'est une belle surprise pour ceux qui ou qui tels parce que l'appareil photo se débrouille pas si mal que ça donc on peut faire des photos ici en 13 millions de pixels alors c'est du 8 interpolé en 13 bien sûr en 4 tiers et de la haute qualité full HD en vidéo et ça s'est plutôt bien passé vous voyez la photo est correcte alors c'est pas du Samsung ou du Huawei ou du Honor mais je parle par rapport au prix toujours 60 euros moi j'oublie pas le prix je peux pas demander à un téléphone qui coûte 60 euros le même rendu qu'un téléphone qui coûte 800 boules on sera moins indulgent avec le smartphone forcément à 60 euros là c'est sûr moins indulgent avec le téléphone de 800 boules donc là sur la face avant du téléphone 5 millions de pixels en 4 tiers et il peut filmer en HD on est sur l'interface google basique de l'appareil photo donc là le flash est automatique Wistiti voilà c'est pas terrible je suis en contre-jour dites moi aussi ce que vous en pensez bon c'est un peu granule bien sûr ça granule ça pixelise quand je zoome énormément comme ça mais franchement j'ai trouvé que c'était assez correct car je vous laisse voir les vidéos prises à l'extérieur les photos également et je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion pour conclure sur ce petit Oukitali c'est parti pour conclure c'est parti c'est parti et merci 3 3 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501